Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour l'intervention. À vous, Mme la députée, la parole. Merci, M. le Président. Alors, j'aimerais commencer par souligner l'excellence du travail des artisanes et artisans québécois qui offrent à partir de notre terroir des produits remarquables aux consommateurs-consommatrices du Québec et d'ailleurs dans le monde. Malheureusement, ce travail n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Les vins, les bières, les cides et autres boissons artisanales, pensons par exemple aux coureurs des bois, produits purement à notre image, donc les boissons artisanales québécoises, demeurent trop peu connues du public. Nous croyons fermement à une ouverture du marché pour ces produits. Toutefois, il est également essentiel que les alcools québécois se voient finalement offrir au sein de notre société d'État la place qui leur revient. La SAQ est présente partout en région et demeure, avec toute l'excellence qu'on lui connaît, le meilleur moyen de mise en marché des alcools québécois. Il était aussi essentiel pour assurer la santé et la vivacité de notre industrie des alcools artisanaux de favoriser l'émergence des petits producteurs qui peuvent se permettre d'être créatifs tout en développant à partir d'une production à petite échelle. Bien sûr, soutenir pour le développement, pour l'exportation, mais, et on l'a entendu en commission, des gens qui leur objectif n'est pas de grossir, mais de développer une fidélité de leur clientèle. C'est pourquoi nous croyons aussi qu'il est important que soit instaurée une véritable politique de développement qui viendrait en aide à ces petits producteurs et productrices qui sont si appréciés par le consommateur et consommatrice. L'exemple, bien sûr, des microbrasseries nous vient immédiatement à l'esprit. Une industrie, tant chez les brasseurs artisanaux que les microbrasseries industrielles, qui ont vu leur développement être un succès storé pour la population québécoise, pour le Québec tout entier, j'en sais quelque chose, M. le Président, j'en ai beaucoup dans ma circonscription. Le dernier des comptes est rendu à sept microbrasseries dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Si une telle politique voyait le jour, il serait important de se pencher sur des problématiques ou des irritants qui continuent à freiner le développement de cette industrie. Je pense notamment à la simplification de l'utilisation du timbre ou des autocollants numérotés. Il faut voir qu'avec les nouvelles règles qui, je crois, sont en ligne pour être adoptées, peut-être que nous pourrions remettre en question ces irritants bien connus des différents ministres qui ont passé à la barre du ministère depuis des années, puisque les microbrasseurs depuis toujours soulignent quels sont les irritants ou les embûches au développement de leurs produits ou à tout le moins de la vente de leurs produits. Donc, simplifier tout ça, notamment la question de l'utilisation du timbre ou autocollants numérotés, et je pense aussi au barème du crédit d'impôt sur le volume de bières vendues qui pourraient passer peut-être de 3 à 8, qui permettraient d'appliquer à d'autres productions que les productions actuelles. Alors, les députés de Québec solidaire vont voter en faveur du principe de l'adoption de ce projet de loi, parce que nous croyons important de soutenir les producteurs et productrices artisanales de boissons alcoolisées du Québec et de leur permettre de meilleures opportunités de mise en vente, et cela au plus grand bénéfice des consommateurs québécois.